Loin du terrain de combat, les Libyens reprennent le dialogue. Ils tentent de trouver une issue politique ici à Srirat, une issue à un conflit qui ne cesse de s'aggraver avec l'avancée des milices armées et du groupe Etat islamique en Libye. Deux partis participent à ce round de négociations. Le parlement de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, et le congrès général national, réhabilité par le gouvernement autoproclamé de Tripoli. Les partis prenant tôt pour parler sont conscientes de l'urgence de la situation. Il doit y avoir un seul gouvernement. C'est obligatoire de mettre en place un seul gouvernement, un seul interlocuteur pour tous les pays du monde. Aujourd'hui, nous avons deux banques centrales, deux compagnies pétrolières, nous avons également deux capitales, Tobrouk et Tripoli. Ce dialogue devrait mettre fin à ces contradictions pour que nous puissions passer aux étapes suivantes. Les pourparlers de Srirat sont principalement consacrés à la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Les négociateurs espèrent nommer le futur Premier ministre et les vice-premiers ministres, des acteurs qui devraient faciliter l'élaboration de la Constitution, mais tout d'abord, établir un cessez-le-feu global et œuvrer pour le retrait des groupes armés. L'aspect sécuritaire est ainsi une priorité. Il y a eu des problèmes sécuritaires en Libye durant les deux derniers jours. Mais comme vous pouvez le voir, toutes les parties concernées sont présentes. Elles sont toutes prêtes à se concerter, car tout le monde est convaincu qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit libyen. Ce dialogue représente un espoir. Nous espérons justement que cette rencontre sera fructueuse. La mission d'appui des Nations Unies tente de trouver une solution pacifique à cette crise politique. Pour rappel, les deux parlements libyens avaient tenu le 11 février des discussions sous l'égide de l'ONU. C'était la première réunion du genre depuis le lancement du dialogue national fin septembre 2014. Une réunion peu fructueuse, car la situation dans le pays est jusque-là incertaine.